Il faut se poser des questions, c'est-à-dire après quatre ans, ça fait combien de temps qu'il est là, Ibra ? Ça va faire trois, quatre ans, non ? Quatrième saison. Quatrième saison, il est là au début d'un projet, moi j'ai trouvé que son arrivée, elle a quand même été assez profitable. Il a quand même apporté. Il a fait venir d'autres joueurs. Ça n'enlève rien au bénéfice qu'on a tiré de la venue de la table. Est-ce que tu ne serais pas d'accord, honnêtement, avec les dernières recrues qu'on a eues au PSG ? Putain, je dis con, comme si j'étais parisien, moi, j'avais les mots, provincial. Non, mais regarde, aujourd'hui, le projet d'avenir, c'est un par ligne, c'est Trapp, Silva, Verratti et Di Maria. Di Maria, et il en manque un devant. Ouais, honnêtement, tu peux construire une équipe autour de tout ça. Non, mais il te manque que l'artiste qu'il faut aller chercher, c'est Neymar et puis Lewandowski. Non, mais Neymar, bon, après, maintenant, est-ce qu'ils en ont les moyens, les capacités ? Oui, ils les ont. Pour toi, quel est le meilleur joueur dans ce Paris Saint-Germain ? Quel est le joueur qui te plaît, que tu aimes, toi, Alban ? Moi, je dirais Neymar, je ne sais pas. Non, mais au Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle. Ah, à l'heure actuelle. Pour l'instant, ce n'est pas un roux que je vais te faire venir. Il n'y en a pas sans le marcher. Ah ouais, mais dommage, parce que je trouve que Paris et Brésil, ça marche bien. Mais mon préféré, c'est Verratti. Verratti, pour moi, il faut le garder, c'est un pit. C'est un pitbull, il fait du bien de dingue. Il est jeune. C'est un jeune prometteur, talentueux. C'est un pitbull qui met la pêche. Si on lui met des bons gars devant, pour moi, c'est l'image des jeunes moteurs qu'il faut. C'est un Verratti qui t'aime bien. Il faut faire une équipe autour de Verratti. Et Thiago Silva, parce que je suis d'accord avec M. Savidant, un par ligne, les gros piliers, c'est ça. Il leur faudra certainement... Tu me prends un Verratti, un Neymar, tu me prends un Pogba. Je crois qu'Alain aime bien Ribéry, je crois. J'aime beaucoup aussi Ribéry. La famille ! J'espère qu'il va me dire à l'Euro. Je ne sais pas où il en est. Il veut voir des gens. J'aime bien Ribéry, moi. Ce qu'il y a, c'est que là, quand tu dis qu'est-ce que le Pégé va faire en fonction du résultat de ce soir, s'il y a élimination, il y a pas mal de questions qui vont se poser. Parce que tu as des garçons comme l'avenir de Pastorey, l'avenir de Cavani, l'avenir de Zlatan, parce qu'il va y en avoir, des éléments qui vont commencer après Maxwell. C'est pour ça que ce soir, c'est crucial. Tu as Vanderville, le copain de Kazar, le fameux arrière-droit. Maxwell, on ne sait pas ce qu'il... Maxwell, il part, c'est sûr. Il l'a dit. Ça va bouger. Il faut aussi refaire un... Tu sais, il te faut doubler les postes aussi. Il faut chercher, il faut trouver. C'est pour ça qu'il va falloir bosser sur des dossiers. Honnêtement, Louis, est-ce qu'il n'est pas plus compliqué, honnêtement, de doubler les postes que d'avoir un 11 de départ ? Tu vois ce que je veux dire ? D'avoir vraiment une longueur de banc. Parce qu'honnêtement, c'est ce qui manque vraiment au pays. Et ce n'est pas du tout pour tuer les gamins qui vont être sur le banc de touche. Mais pour jouer à quart de finale de la Ligue des Champions, les épaules, là, ils vont arriver au stade. Voilà quoi. Le Malox, ça va couler. Il faut recruter de la quantité un peu. Oui, de la quantité. Mais on parle du PSG pour les quarts de finale, les demi-finales de Ligue des Champions. On ne parle pas. Honnêtement, le PSG, il va gagner encore la Ligue 1 pendant encore 4-5 ans. C'est ça qui est fou, c'est qu'avec l'équipe qu'il y a déjà là, comment ça survole la Ligue 1 ? Le fossé avec la Ligue des Champions, il est quand même ouf de dingue. Parce que l'équipe, là, comment elle est du PSG ? Non, mais c'est là où tu dis que tu as un gros échec de la Ligue 1. Parce que toi, tu le dis tout à l'heure, City, Louis, tu as totalement raison. City est quatrième de Première Ligue. Je le dis, la Ligue 1, la l'outure. Moi, je pense que la quarts de finale, tu as l'Atletico Madrid, Barcelone et puis le Real. Les gars, ils sont trois. Écoutez bien, messieurs, s'il y a élimination, il y a une remise en question. Et attention, parce qu'il va y avoir certainement pour la saison prochaine, ce n'est pas un ou deux qu'il faudra certainement aller chercher. C'est une dizaine. Oui, six, voire entre six et sept éléments. Juste la stat de l'utilisation du nombre de joueurs en Ligue des Champions à la finale, jusqu'à la finale, avec tout le championnat et toutes les coupes respectives dans chaque championnat, c'est 17 joueurs. Ce n'est pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada